Voilà deux peintres finlandais contemporains l'un de l'autre, dont je ne sais pas s'ils se sont croisés un jour. Pekka Alonen est le plus âgé, mais de cinq ans seulement. Il est, aux côtés d'Axeli Gallen-Kalela, dont je vous ai déjà parlé, l'un des représentants majeurs du romantisme national et du carélianisme initiés dans la foulée de la publication du Kalevala, la grande épopée nationale finlandaise. Magnus Henkel illustre une sensibilité assez éloignée, méfiante vis-à-vis de tout sentiment nationaliste, à l'instar d'Albert Edelfeldt et d'Hélène Scherbeck. Mais Alonen et Henkel ont en commun une sorte d'exotisme marmoréen. Pekka Alonen fut l'un des premiers étudiants de l'Académie des Beaux-Arts d'Helsinki, situé dans un bâtiment qui est aujourd'hui le superbe musée Athénéum, où se trouve l'essentiel de l'art classique finlandais. Comme Magnus Henkel, et tant d'autres, il fit aussi le voyage à Paris, passant par la célébrissime Académie Julian, puis par l'Académie Vitti à Montparnasse, où il fit la connaissance de Paul Gauguin. De retour dans son pays, il va bénéficier d'une bourse importante, qui révèle que son travail avait tapé dans l'œil des autorités finlandaises. Après sa rencontre avec celle qui deviendra son épouse, il peint sa première toile hivernale. Elle sera suivie de beaucoup d'autres. Il se lie également d'amitié avec Axelie Gallen Kallela et Eero Gernefeldt, dont la sœur épousera le grand compositeur finlandais Jean Sibelius. Un retable qu'il a peint pour l'église de sa ville natale va lui valoir de solides inimitiés. Non seulement ses voisins le tiennent pour un piètre artiste, mais il est possible aussi que la bourse dont il bénéficie suscite la jalousie. De Gerlas, Pekka Alonen quitte sa région, il n'y reviendra jamais. Sa peinture commençant à se vendre, il achète un terrain au bord d'un lac, où il fera construire sa maison-atelier. Conservée dans son jus d'origine et régulièrement restaurée, cette sublime maison de bois est devenue un musée présentant les travaux du peintre et de ses amis, les confrontant à des œuvres contemporaines. Magnus Henkel n'avait pas 17 ans quand il fit la rencontre de son idole Albert Edelfeldt, grand Manitou du réalisme finlandais, qui discerna sur le champ l'énorme potentiel du jeune homme. C'est sur les conseils d'Edelfeldt qu'il quitta la Finlande pour la France, rejoignant les ateliers de Jules Lefebvre et Benjamin Constant à l'Académie Julian. Mais bien plus que celles de ses professeurs, ce sont les influences de Puvi de Chavannes et d'Odilon Rodon qui vont le guider sur la voie d'un symbolisme allégorique personnel, auquel il va ajouter son inclination pour les travaux monochrome de Genkarière. Dans toutes ses œuvres finlandaises à venir, on retrouve aussi le choc ressenti au spectacle des processions religieuses lors d'un voyage qu'il fit alors en Bretagne sur la trace des artistes de Pontaven. J'en veux pour preuve cette vue depuis Porvaux, qui évoque irrésistiblement un Gauguin avide de primitif, trouvant dans la résonance de ses sabots sur le granit breton ce son mat et puissant qu'il cherchait en peinture. Dans les dernières années de sa relativement courte existence, Magnus Henkel opéra un virage à 180 degrés, du moins en ce qui concerne l'introduction dans sa peinture, de couleurs violentes inspirées des post-impressionnistes. Il s'en justifia en fondant avec six autres peintres, dont la facilante Ellen Tesley, le groupe Henkel, qui se fera appeler Groupe Septem à partir de sa troisième exposition. En 1920, Magnus Henkel révéla à quel point Albert Edelfeld avait été son maître à penser et à peindre en achetant sa maison à sa veuve. Cinq ans plus tard, son décès fut l'objet de funérailles nationales et il fut inhumé dans sa ville natale. Tout le contraire de Pekka Alonen, malgré son statut de héros du romantisme national. C'est dans le décor qu'il s'était choisi comme lieu de vie et de travail, les rives du lac de Halozoniémi, qu'il puisa le meilleur de son inspiration.